Bonjour et re-bienvenue pour la troisième capsule avec Claudia, ergothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler de la motricité et tout ce qui l'entoure. Je te laisse maintenant la parole, Claudia. Merci, Chantal. Je suis vraiment heureuse de te retrouver cette semaine pour un super beau sujet. Dans la motricité fine, comme je te le partageais, j'ai un chapeau d'ergothérapeute, donc je suis ergothérapeute de formation. C'est vraiment ce chapeau-là que je vais mettre un peu plus aujourd'hui pour te parler de la motricité fine. On a un beau menu. On a cinq points qu'on va aborder. Donc, l'analyse de l'activité du mandala. Ensuite de ça, on va parler des activités scolaires qui vont être liées à la réalisation du mandala ou qu'on va pouvoir aller solliciter par le biais du mandala. Les composantes de la motricité fine qui vont être sollicitées par le mandala et les composantes sous-jacentes. Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus c'est quoi. Et l'aspect motivationnel parce que le mandala est une formidable activité pour, en fait, les enfants et les grands. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer un peu plus sur les enfants d'âge scolaire. Ça fait que c'est vraiment très, très motivant pour les enfants de cet âge-là. Donc, on va aborder ces cinq points-là. Je vais commencer par le premier. L'analyse de l'activité du mandala. En fait, les ergots, notre spécificité, c'est l'activité. Toutes les activités qu'on réalise chaque jour. Et le mandala, c'est une superbe activité de loisir pour les enfants, mais qui est très signifiante aussi, qui fait sens. Quand je vais parler de l'activité du mandala, je vais parler, bon, de soit colorier un mandala qui est déjà pré-tracé comme ceux que tu offres, Chantal. Je vais aussi parler d'agrémenter le mandala de traits, de formes. Et ça aussi, c'est ce que tu offres. Et de motifs également. Puis, je vais parler d'être capable, en fait, de réaliser son propre mandala de A à Z. Puis, ce que je trouvais intéressant, peut-être que tu nous partages, Chantal, là, c'est de la façon dont tu as été en mesure d'amener ta fille qui a sept ans à être, bon, de commencer à simplement colorier les mandalas, puis maintenant être capable de faire un mandala de A à Z, ce qui est une activité assez complexe. Je ne sais pas si tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton expérience. Nous, on a commencé vraiment par la mise en couleur avec des crayons feux. Dans le fond, on a commencé avec des traits de 1,5 mm au départ, vu que ça facilitait la mise en couleur de Naomi. Ensuite, on a été avec des traits de crayons de 0,5 mm qui est beaucoup plus petit et ça demande beaucoup plus de motricité fine. C'était de plus en plus mince, là. Oui, oui, vraiment. Ensuite, nous avons été avec des bricolages diverses qui nous permettaient de mettre différents motifs, traits à l'intérieur des textures. Tout ce qui englobe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les mandalas, créer un mandalasin. Ensuite, nous avons été avec une table lumineuse pour faire du traçage. Ce qui est quand même assez facile, nous avons tout simplement besoin d'une feuille, un mandala, un crayon et aller dans la fenêtre. Ensuite, Naomi est arrivée à un moment où est-ce qu'elle m'a demandé par elle-même de créer son propre mandala. Alors, je lui ai créé son propre gabarit pour commencer pour qu'elle puisse créer son mandala. Comme qu'elle a vraiment adoré, je lui ai montré comment créer un gabarit. Je trouve ça super intéressant, Chantal, ce que tu partages, parce que vraiment, tu as été capable de, on va en parler dans l'aspect motivationnel, mais tu as vraiment été capable de graduer. En ergothérapie, on parle de gradation de l'activité, ou micro-gradation, mais c'est vraiment partie de quelque chose qui était accessible pour elle avec des gros traits. Éventuellement, tu as cheminé, tu parlais de table lumineuse, être capable de retracer, puis après ça, vers un gabarit, tu lui as fourni son gabarit. Je trouve ça vraiment merveilleux de la façon dont tu as gradué l'activité pour préserver sa motivation aussi, qui même, à la fin, tu l'as demandé elle-même. Je trouve ça vraiment très beau, puis très inspirant, comment finalement s'est approprié cette passion-là des mandalas, puis que tu lui as rendu si accessible, puis en même temps, c'est sûr que tu es passionné, fait que tu lui as transmis ta passion. Fait que je trouve que c'est vraiment un super bel exemple que tu nous partages. Puis ça m'amène au deuxième point, c'est en fait, la réalisation d'activités de mandalas, ça touche toutes sortes d'activités scolaires qui sont nécessaires au, en fait, à la participation, à la pleine participation de l'enfant d'âge scolaire dans son quotidien, autant à la maison qu'à l'école. Donc, par activités scolaires, ce que j'entends, c'est, on t'a parlé de coloriage, donc d'être capable d'utiliser le crayon, de bien le contrôler, de bien contrôler la pression sur le crayon pour être en mesure de bien remplir l'espace de coloriage, par exemple. On t'a parlé des tracés aussi que tu lui faisais faire, donc être capable de bien contrôler le crayon pour effectuer des tracés de précision, tracer des formes, par exemple. Probablement que tu as eu à lui faire effacer certaines sections, donc, tu sais, à ce moment-là, on utilise l'efface, donc ça, l'utilisation de l'efface, c'est aussi nécessaire à l'école. Tailler son crayon. Tu parlais même de bricolage, donc, tu sais, on parle du découpage, donc utiliser les ciseaux, la colle. On va en parler aussi, mais à la fin, là, quand tu vas nous montrer certaines idées d'activité, mais tu as même utilisé le pinceau, fait que, tu sais, on peut utiliser toutes sortes d'outils pour réaliser le mandala, puis même la règle et le compas, là. Tu m'avais déjà partagé aussi que ta fille était capable d'utiliser le compas, ce que je trouve vraiment impressionnant, là, pour une petite fille de son âge. Tu sais, on touche à toutes ces activités scolaires, là, par le biais du mandala, donc c'est vraiment génial. Ce que je vais parler maintenant un petit peu plus, c'est les composantes de la motricité fine sous-jacentes à ces activités scolaires, là, qu'on vient solliciter par le biais du mandala. Quand on parle de composantes propres à la motricité fine, tu sais, on a parlé, par exemple, de tracé ou de tracé même avec une règle ou découpage. Pour effectuer ces activités-là, on a besoin d'être bien coordonné des deux côtés de notre corps. Donc, on va parler, à ce moment-là, de coordination ou complémentarité des deux mains. Tu sais, il faut que mes deux mains travaillent ensemble pour être en mesure d'accomplir une activité. Donc, ça, c'est sollicité aussi par le mandala. On a parlé de toute l'utilisation des outils, que ce soit crayon, dessin, découpage, etc. Évidemment, les manipulations dans la main, puis là, c'est ça, tantôt, tu vas nous partager aussi plusieurs types d'idées, d'activités qu'on peut faire. Mais, tu sais, si on pense juste au crayon, manipuler le crayon dans notre main, tu sais, je vais prendre mon crayon à la mine, là, mais tu sais, juste d'avancer, reculer mes doigts sur le crayon. On appelle ça une translation, là, mais ça nécessite vraiment de dissocier mes petits mouvements des doigts pour être capable de les déplacer, tourner mon crayon si j'ai une efface au bout, tout ça. Donc, on va vraiment aller solliciter les manipulations dans la main, aussi, par le biais du mandala. Ça m'amène, ensuite, aux composantes sous-jacentes de la motrice Stéphine. Donc là, on tombe un petit peu dans le jargon d'ergot, là. En fait, c'est tout ce qui se passe au niveau du corps, finalement. On a parlé tantôt que mes deux côtés du corps doivent être bien coordonnés pour accomplir l'activité. On va parler, à ce moment-là, d'intégration bilatérale. Je vais être capable d'intégrer, de bien intégrer les deux côtés de mon corps pour bien travailler ensemble. Alors, j'ai parlé aussi des petits mouvements des doigts, ce que ça nécessite, en fait, pour être en mesure de, par exemple, si je vais colorier un tout petit espace sur mon mandala, bien, pour que je sois vraiment capable de bouger juste mes doigts et puis pas tout mon poignet ou tout mon coude. Fait qu'à ce moment-là, ça demande une bonne stabilité, tu sais, proximale, donc proche de mon corps, au niveau de mon épaule, de mon coude, mais une bonne mobilité distale, fait que loin de mon corps, fait qu'au niveau des petits doigts, par exemple. Fait que tout ça va être sollicité par une activité qui fait sens, qui est motivante pour l'enfant, qui est le mandala. Fait que c'est vraiment génial. On peut l'utiliser aussi pour un enfant qui a des défis au niveau de sa motricité fine, parce que, justement, par le fait que c'est tellement motivant, bien, on va pouvoir aller travailler des enjeux ou des petits défis, des fois, qui sont un peu plus durs pour les enfants, dont la dissociation des doigts. Une autre chose qu'on peut aller solliciter, c'est la préférence manuelle. Fait que la préférence manuelle, c'est quoi? C'est les adultes, là, qui sont bien intégrés au niveau bilatéral, généralement, puis tout ça. On a une main préférentielle pour aller faire des tâches plus de précision, qui nous demandent plus de précision, par exemple, manger, brosser mes dents et écrire ou colorier. Donc, on a toute une main qui est plus habile, on va dire, à ces tâches-là que l'autre. Puis, jusqu'à 7 ans, ça s'établit à peu près cette capacité-là. Fait que par le biais du mandala, on peut venir aussi, justement, si on en réalise plusieurs, parce que c'est avec la pratique, finalement, que la préférence manuelle s'établit, bien, on peut venir solliciter la préférence manuelle, c'est justement favoriser l'établissement de la préférence manuelle chez l'enfant. Une autre chose, une autre composante sous-jacente qu'on vient solliciter par le biais du mandala, c'est, en fait, tout ce qui est les praxies. Donc, ça, c'est un mot un peu complexe, les praxies, mais qu'est-ce que c'est, en fait, juste d'être en mesure de réaliser un geste. Par exemple, si je veux que mon mandala aille, bon, certains bleus dans mon mandala, des nuances de bleus, bien, je vais planifier d'abord mon mandala. Donc, ça, c'est de la planification. Je vais avoir l'idée de le faire tout bleu, donc l'idéation, puis après ça, je vais être capable d'exécuter le mandala. Donc, on voit qu'il y a toutes ces étapes-là dans les praxies. Donc, ça aussi, on va pouvoir le solliciter par le biais du mandala. C'est vraiment très complet. Deux dernières petites composantes sous-jacentes dont je vais vous parler, c'est la possibilité de solliciter les fonctions sensorielles, notamment, par exemple, tout ce qui est tactile, tu sais, dans tes idées d'activité, tu parles du frotter, donc, tu sais, avec justement les petits maperons, venir frotter certaines sections de notre mandala pour aller faire de la texture. Bien, ça, ce qu'on vient faire quand on propose ça à l'enfant, c'est d'accroître l'entrant sensoriel. Donc, si on augmente la sensation, par exemple, pour un enfant qui a une moins bonne sensibilité au niveau des doigts, bien, on vient justement accroître un petit peu plus l'information au niveau du cerveau, au niveau tactile. Ça fait que, tu sais, ça, c'est super génial parce qu'on peut l'intégrer dans notre activité du mandala. C'est très, très complet. Dernière petite chose, c'est l'intégration visuomotrice. Ça fait que d'être capable, par exemple, si je veux, sur toute une section, aller faire un trait courbe, bien, c'est d'être capable d'intégrer, par exemple, si j'ai un modèle, bien, d'intégrer ma vision pour bien capter le modèle, puis après ça, venir le reproduire. Ça fait que, justement, si on parle d'intégrer la vision, puis le moteur, les aptitudes motrices, l'exécution motrice, fait que tout ça est sollicité par le biais du mandala. Donc, c'est vraiment formidable, je trouve, comme activité. Puis, ça m'amène au dernier point qui est l'aspect motivationnel. Parce qu'on en a parlé, Chantal, toi et moi, de, bon, déjà, des origines du mandala, c'est déjà un outil en soi qui permet l'autorégulation de l'enfant, d'être capable de gérer des émotions plus difficiles. Donc, déjà, en ce sens-là, c'est très motivant pour l'enfant. L'autre chose, c'est que ça donne un super beau résultat final. On a juste, on va montrer dans quelques minutes, là, des exemples, mais, tu sais, c'est tellement beau. Ça fait que ça donne, ça peut donner un résultat formidable pour un enfant, puis même pour un adulte. Là, c'est sûr que je me concentre plus sur les enfants aujourd'hui, mais, tu sais, ça donne un super beau résultat qu'on peut accrocher, par exemple, ou, tu sais, qu'on peut utiliser comme rappel visuel. La possibilité de personnaliser son mandala aussi. Tu sais, si j'ai un enfant qui aime les Pokémon, on peut choisir un mandala qui ressemble un peu plus à ça, choisir des couleurs qui rappellent ça, par exemple. Puis, tu en as parlé, mais la possibilité de graduer l'activité aussi. Tu sais, tu as parlé des traits de différentes tailles, tout ça. Puis là, ça m'amène à montrer, voilà, tes super beaux exemples de la façon dont tu as modifié ou tu as gradué l'activité pour même amener ta plus jeune, là. Tu me parlais que ta petite, je pense qu'elle a deux ans, ta plus jeune, en tout cas, qui était capable d'en faire. C'est impressionnant. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu plus de comment tu as gradué, finalement, l'activité, là. Oui, j'ai installé Mélodie à la table et je lui ai donné des cures oreilles et de la peinture. Elle a vraiment bien participé à l'activité. Elle a vraiment pris le cure oreille entre ses doigts, tapoté un petit peu partout sur sa feuille. C'est vraiment super. Ça me donne plein d'idées, moi, pour ma plus jeune aussi. Je vais vous montrer aussi une autre idée que je trouve vraiment géniale, par exemple, pour pratiquer le tracé. Oui, c'est les mandalas magiques. J'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai vu ça sur Facebook et je me suis dit, pourquoi pas essayer, nous aussi, de prendre un mandalas à très large où est-ce qu'il y a de l'espace pour faire nos motifs. On dessine tous les motifs qu'on souhaite à l'intérieur avec un crayon de cire blanc. Ensuite, on prend de la peinture en pastille et avec des couleurs vraiment foncées de préférence pour faire ressortir le blanc du crayon de cire. Et on va vraiment voir comme une magie. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. On va vraiment voir le blanc des motifs ressortir. C'est vraiment le fun. Je trouve ça magnifique. Vraiment, le résultat est super. J'ai même utilisé un gabarit avec beaucoup d'espace pour celui-là que vous voyez que le centre est mauve. Vous voyez des formes à l'intérieur. J'ai vraiment testé avec ma fille aussi avec des gabarits à dessin que c'est vraiment super le fun à faire. Elle a dû vraiment apprécier. Celui-là, je la garde pour ma plus grande, cette idée-là. Je trouve que c'est vraiment super. Justement, je trouve que ça donne, pour parler de notre aspect motivation, il y a tellement, les possibilités sont infinies avec le mandala. Puis justement, en étant bien accompagnée par toi, j'entends que c'est tellement d'expérience avec la réalisation des mandalas. Je trouve ça encore plus riche. Moi, personnellement, ça a garni ma boîte à outils. Je trouve ça fabuleux. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir partager avec toi sur les mandalas et la motricité fine. J'ai bien hâte de te retrouver pour la prochaine thématique. Oui, on va se retrouver pour la prochaine thématique bientôt. Je vous souhaite à tous une magnifique fin de journée. Merci d'avoir assisté à cette capsule. Pour suivre les autres capsules, la 1 et la 2, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Au revoir.